Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur mon rangement FIMO mais avant de commencer je tenais à m'excuser de mon absence et également de la qualité de cette vidéo qui est vraiment pas top je m'en excuse vraiment mais j'ai pas pu faire mieux donc voilà j'espère quand même que ça vous plaira et sur ce je vous laisse avec la suite donc voilà comment se présente mon atelier pour le plan de travail principal donc il s'arrête juste là au niveau de la magnifique plante Ikea n'est ce pas et il continue encore dans ces deux caissons de tiroirs qui viennent aussi de chez Ikea en fait tout vient de chez Ikea, voilà littéralement donc voilà je vais tout vous présenter et c'est parti tout d'abord juste là il y a mes deux petits pots d'outils que j'utilise tout le temps donc les pots viennent aussi de chez Ikea, voilà et donc dedans il y a vraiment tous les outils que j'utilise tout le temps donc rouleaux, outils FIMO comme ça, doting tools, lame, scalpels, voilà j'en passe et dans le second il y a tous les outils du kit des 11 outils et il y a aussi mes aiguilles donc voilà vous avez été super nombreux à me demander d'où venaient mes aiguilles dans mes tutoriels et bah elles viennent simplement du kit des 11 outils voilà ça répond à vos questions et il y a encore toutes les pinces donc là c'est des pinces que mon papa m'a données et là c'est des pinces qui viennent de chez Créafirme donc voilà ensuite au dessus de cette tour qui vient de chez Cobricoloisir je pense enfin voilà pour les suisses je pense que vous connaissez mais vous pouvez en trouver un petit peu partout donc au dessus il y a tout simplement du vernis col tout au bout la poudre dorée, des bâtons d'esquimaux, du talc, mon gros pot de fimo liquide j'ai plein de vernis différents donc il y a du cléopâtre, il y a du cernyde devant il y a aussi le triple gloss qui est juste là caché après j'ai de la poudre à embosser devant, du faux sable, des cotons-tiges j'ai également des petits pots de peinture acrylique comme ça et j'ai encore du bicarbonate de soude et mon gel antibactérien et voilà à peu près pour ce qu'il y a sur cette tour et donc maintenant je vais passer au détail de tous les tiroirs voilà donc c'est la tour qui contient à peu près tous mes apprêts tout ce que j'utilise pour monter mes bijoux mais il y a encore un autre endroit où il y en a mais là c'est vraiment les trucs de base vous allez voir ça tout de suite dans le premier tiroir on a tous mes anneaux de porte-clés et ils viennent tous de chez Créafirm voilà donc ils sont tout tout simples juste à côté on a tous mes anneaux de bagues ce sont les classiques des classiques donc voilà et il y en a tout plein parce que j'ai refait le stock récemment ensuite ici on a simplement des petits supports de puces avec le tout petit trou en dessous je sais pas si vous connaissez ces supports là mais en fait des petites puces et au lieu en fait de coller la création dessus vous l'accrochez avec un anneau et comme ça elle pend donc derrière on a également les supports clip voilà donc pour ceux qui n'ont tout simplement pas les oreilles percées et tout au fond il y a tous mes straps donc voilà il y a plein plein de couleurs mélangées ensuite ici on a tous les supports de puces donc on a les 4 mm et les 6 mm si je ne me trompe pas et derrière il y a tous les petits bouchons voilà les petits poussoirs juste là on a tous les supports crochets voilà donc les bouts d'oreilles pendantes et derrière pareil une réserve de poussoirs et ici on a encore des porte-clés voilà j'en ai une énorme réserve j'ai vraiment beaucoup trop de stock ensuite juste là il y a tous mes pitons et derrière il y a des tiges à tête plate et juste à côté on a toutes mes tiges à oeil et encore des tiges à tête plate mais d'une longueur différente ensuite il y a tous mes supports de marque-pages donc voilà pareil là il y en a vraiment beaucoup donc il y a des tout simples et il y a encore des ondulés dessous donc il y en a autant parce que j'ai passé une commande très très récemment parce que j'ai pour projet de faire plein de marque-pages et derrière on a les grandes breloques cuillères donc voilà les breloques comme ça je pense que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et il y a encore des autres breloques cuillères plus simples ensuite nous avons ici tous les supports de broches comme ceci sauf qu'elles se sont un peu oxydées avec le temps mais bon je vais rattraper ça et donc derrière on a les griffes 10 mm et les griffes 6 mm et là pareil vous pouvez voir qu'il y a quelques griffes qui se sont oxydées mais ça se rattrape très facilement voilà juste là il y a toutes mes bélières à coller donc voilà si vous réalisez par exemple une création de très fine épaisseur et que vous voulez pas faire de trous dedans pour pouvoir l'accrocher vous pouvez toujours coller des petites bélières à coller voilà c'est comme ça que ça s'appelle et en fait c'est simplement un petit une espèce de petit anneau que vous pouvez coller pour accrocher vos créations et c'est vraiment plus solide que de faire un trou dans la créa croyez moi ensuite juste derrière on a tous les supports de bagues un petit peu fantasy donc il y a les filigranes il y a encore un autre type de support que j'avais il y a une bague bleue il y a aussi des bagues bronze or et je crois aussi qu'il y a des supports de bagues enfants à l'intérieur enfin là typiquement c'est un support de bagues enfants je pense que vous pouvez voir au diamètre que c'est vraiment tout petit et encore derrière nous avons tous les grelots de couleurs je trouve ça trop joli et super sympa à accrocher à quelques portes clés parfois ensuite ici nous avons tout d'abord toutes mes breloques attrape rêve comme ceci donc j'ai réalisé un tuto sur comment faire des sautoirs avec ces breloques là je vous mets la vidéo en barre d'infos et je les ai toutes trouvées sur Crassirme mais je sais qu'ils en vendent aussi sur Eliecla in Wonderland et après derrière là c'est un peu du fouillis voilà donc il y a une grande broche et après c'est toutes des grandes breloques etc qui rentrent pas dans mes autres boîtes il y a aussi des supports sur les grânes etc enfin voilà c'est un peu n'importe quoi ce tiroir et tout derrière il y a des petits strass enfin petit il y a vraiment plein de strass différents plein de tailles différentes donc voilà juste en dessous on a les petites fioles 18mm je crois et derrière on a les fioles remplies de paillettes voilà que j'utilise parfois dans la chantilly pour certaines créations etc à côté on a tous les supports de fioles 22mm je crois et il y a encore d'autres fioles derrière comme ceci qui contenaient des micro-bis si je ne me trompe pas ici on a les connecteurs cabochons 14mm je crois si je ne me trompe pas qui viennent de chez Crassirme toujours avec les petites bulles derrière et au fond on a tous les supports barrettes donc voilà j'adore ces supports de cabochons je fais vraiment plein de trucs avec ça à côté c'est toujours des cabochons mais cette fois-ci des supports plus simples comme ceci avec les bulles donc je crois que là c'est des 20mm et tout derrière il y a encore des bulles mais pour les cabochons ovales qui sont juste à côté voilà qui sont dans ce tiroir là tout au fond donc c'est tout mes cabochons ovales et il y a également celui-là qui est en forme de goutte mais je ne savais pas du tout où le mettre et du coup là dedans il y a encore d'autres cabochons cette fois-ci je crois que c'est les 25mm donc avec les billes toujours et là devant les cabochons donc ce sont aussi des connecteurs et voilà juste là on a tous mes petites accroches mousquetons et derrière il y a des cloilles bronze et dorées et de la chaine bille argentée que je ne sais tout simplement pas où ranger du coup elle reste là en attendant ensuite je ne crois pas que ça ait trop changé depuis mon dernier rangement fimo mais toute cette rangée de tiroirs contient mes nœuds donc ici vous avez tous les nœuds à poids donc chocolat, gris, blanc, noir rose pastel, violet pastel et violet foncé les verts ici bon il y a des nœuds qui sont barrés les bleus pastel et les bleus foncé ici les oranges juste là les rouges et bordeaux là les roses et les fuchsias les jaunes là c'est tous les satins donc il y a les bleus, bleu clair et blanc après là derrière c'est les mini nœuds satins donc voilà ce sont des petits petits nœuds qui sont beaucoup trop choux et là on a encore les nœuds satins roses, violets, etc ici les jaunes, oranges, rouges et là les marrons, beige, noir et ici on a encore les nœuds vichy donc voilà il y a quelques couleurs et là après c'est un peu des nœuds autres que j'ai donc voilà un petit peu voilà je pense que vous voyez je ne sais pas trop comment décrire mais en gros là c'est un peu tous les nœuds autres avec des motifs un peu fleurs etc ensuite pour la dernière rangée on a tout d'abord la vaisselle donc tout est en porcelaine sauf ces trois deux couleurs qui sont en plastique et derrière il y a encore les petites tasses en porcelaine ici on a toutes les coupes à glace donc il y a les petites devant voilà et il y a les plus grandes derrière juste là on a mes bâtonnets d'esquimaux donc ça ce sont les grands formats les totalement normaux voilà ceux qui sont sur ma tour ce sont des tout fins voilà en fait à la base c'est des touillettes à café et je les avais trouvées dans un aéroport je crois donc voilà j'en avais pris plein et voilà ici on a tous les bâtons de sucette l'olipop avec deux portes photos également et enfin les deux derniers tiroirs sont consacrés aux emportes pièces donc voilà j'ai à peu près différentes formes voilà il en existe vraiment beaucoup et il y a également une petite bille ici et une petite boule de papier aluminium que j'utilise pour texturer des trucs de temps en temps donc voilà pour le contenu de cette tour ensuite juste à côté on a ma pasta machine suivie d'un rouleau de PQ voilà ça remplace le sopalin c'est plus pratique parce que c'est plus petit à ranger donc voilà pourquoi j'ai ça dans mon atelier et ensuite on a tous mes rubans donc d'abord les 6 mm et ensuite les 10 mm et ils viennent tous de chez Perlaya je crois donc voilà j'ai vraiment pas mal de couleurs et tout au bout il y a le ruban organza qui part en cacahuète voilà clairement juste à côté on a mon rangement à cannes Fimo donc en fait à la base c'est un rougement à rouge à lèvres que j'ai décliné en rangement pour mes cannes donc voilà elles sont toutes triées par couleur et par fruits ou par type enfin voilà donc je vais pas vous faire le détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup juste après ça n'a rien à voir on a des bonbons et devant ma petite boîte de coulis Fimo Pastel voilà donc les bonbons n'ont absolument rien à faire là mais je ne sais absolument pas où les ranger d'autres donc voilà faites en abstraction et ensuite dans ces 3 petits pots qui viennent de chez Ikea dans le premier on a en fait tous mes cabochons tous les trucs que j'ai déjà moulés ou que je dois mouler voilà il y a vraiment pas mal de trucs celui d'un côté c'est simplement en fait toutes les piles que je dois jeter voilà vu que ça ne jette pas dans la poubelle les piles faut les recycler faut les mettre à un endroit spécial bah je les mets là en attendant de les jeter et ici on a en fait plein de petites enfin plein de petites trombones voilà j'avais perdu le mot de toutes les couleurs et je trouve ça trop mignon ensuite dans cette grosse boîte bleue il y a toutes mes créations qui sont ratées donc voilà j'avais fait une vidéo création ratée je vous la mets également en barre d'infos et à l'écran et en gros bah dans cette boîte c'est tout ce qui me reste parce que je vends mes créations ratées quand j'ai des brocantes j'arrive pas à l'ouvrir attendez voilà parce que je disais que je vendais mes créations ratées pendant les brocantes voilà je les vends à 50 centimes et généralement ça part vraiment vraiment bien et ça fait quand même un bon chiffre d'affaires ensuite dans cette boîte on a des perles des cartes de visite enfin je dois un peu trier cette boîte je l'avoue et ensuite juste là au coin c'est ma plaque de cuisson avec dessus les 3 shockers que j'ai fait en vidéo DIY pareil je vous mets le lien en barre d'infos et à l'écran si ça vous intéresse mais voilà en attendant de les ranger ils sont là et bien évidemment il y a ma plaque de carrelage donc voilà je sais plus du tout où je l'ai acheté mais dans un de ces magasins bricot ça coûte vraiment pas très cher voire même des fois vous pouvez l'avoir gratuitement si vous prenez un échantillon voilà il faut juste demander donc voilà pour ce qui concerne le dessus de mon atelier j'ai vraiment fait le tour et donc maintenant on va passer à ce premier caisson de 5 tiroirs et ensuite je vous montrerai le deuxième donc c'est parti dans le premier tiroir vous avez tout ce qui concerne les emballages donc voilà tous les sachets organza il y a plusieurs couleurs ici ce sont les sachets organza miniatures d'ailleurs il y en a un qui vient de se barrer c'est génial mais bref après ici on a toutes mes cartes de visite qui viennent de chez Distaprint et donc au fond il y a toutes les pochettes bulles ici et tous les emballages zip et autocollants voilà ensuite dans le deuxième tiroir c'est tout ce qui concerne mes moules donc ici vous pouvez voir tous mes moules donc il y a Amazing Molle Puri Siligone Silicone etc aussi du Wepam après sur le côté ici on a mes plaques de texture de chez Cernit donc voilà pour les rouges et dessous il y a encore mes plaques de texture en plastique je ne sais plus du tout la marque je crois que c'est Mekins je ne suis absolument pas sûre mais je sais qu'elles viennent de chez Perlinco donc j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos si je les retrouve ensuite ici on a mon pistolet à colle là derrière on a ma E6000 qui est trop trop bien c'est une trop bonne colle et là il y a mon ancienne colle que j'avais voilà qui est bicomposant voilà c'est de la très forte colle ça ne se dit pas ce n'est pas français c'est pas grave ensuite ici on a mes pâtes à moule donc l'Amazing la Siligum d'ailleurs j'ai fait une revue sur les deux pâtes et un comparatif et pour finir tout derrière on a mon Eumaru et on a un bac en plastique dans lequel il y a ma résine cristal de chez PBO voilà que je n'ai absolument jamais utilisé de ma vie voilà il faudrait vraiment que je teste parce qu'en plus dessous j'ai le moule voilà pour faire plein de trucs avec la résine genre les dessus de cabochon etc donc il y a vraiment des trucs trop cool qu'on peut faire et voilà et sinon dans le reste du bac c'est en fait tous mes outils que je n'utilise pas donc il y a mon extrudeuse il y a des outils comme ça là les n'importe quoi là bas c'est pour de la pâtisserie je pense que vous connaissez ces outils et voilà il y a des pinceaux etc donc voilà c'est là dedans parce que je ne sais pas ce que je me sers principalement tout simplement ensuite dans le troisième tiroir c'est tout ce qui concerne les fils et les rubans encore donc dans cette boîte ici que je n'arrive pas à sortir voilà il y a en fait tous mes rubans que j'ai en petits coupons ou alors en voilà en roulé je pense que vous pouvez voir et le reste des rubans est tout simplement juste là et ensuite c'est tout ce qui est fils donc là on a les fils de nylon si je ne me trompe pas pour faire tout ce qui est bracelet macramé chambala etc et ici on a tous mes fils de bracelet brésilien enfin fils de coton quoi donc il y a une énorme boîte j'ai d'ignons de couleurs voilà et dans cette petite boîte qui était une boîte de chocolat il y a un petit nécessaire à couture donc avec des aiguilles etc donc voilà et au fond on a encore des pelotes ou des bobines appelez ça comme vous voulez de fil donc la fil de coton pareil et aussi de la laine tout au fond donc voilà et je crois que là le truc bleu c'est un kit pour faire des pompons donc voilà ensuite dans ce tiroir on a mon métier à tisser pour faire des bracelets et donc là-dedans on a toutes les petites parles de rocailles donc ce sont des Miyuki pour la plupart sauf celles qui sont dans cette boîte et juste là je crois et ici sinon on a encore tous mes petits pots de sable coloré voilà que des fois j'utilise pour décorer dans la chantilly etc et voilà donc là on a encore les petites aiguilles pour réaliser les bracelets juste là-dedans il y avait des perles parce que j'avais essayé de faire un bracelet et du coup j'ai mis les couleurs que je voulais là-dedans mais je n'ai jamais fait le bracelet voilà et donc au fond il y a des coulis il y a également une boule une boule à neige en fait que l'on peut faire nous-mêmes voilà je ne sais pas trop si vous allez voir mais voilà c'est un truc de chez Fimo pour faire une boule à neige après il y a des coulis donc comme j'ai dit ici il y a les il y a les perles à repasser je ne sais pas si vous vous rappelez de ça mais il me reste tout plein et enfin dans le dernier tiroir c'est un peu tout ce qui est couture donc je dis couture avec des guillemets parce que je ne fais pas vraiment de couture donc là tout devant il y a des galons pompons donc il y a en rouge je crois il vient de chez Perlinco celui-là et il y a en noir qui indiquera la firme et j'avais customisé un de mes shorts avec ses galons après là j'ai un ruban métrique j'ai du papier aluminium je ne sais pas pourquoi mais voilà je pense que c'est une réserve pour 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 faire des petites boules et faire des textures voilà après dessous on a des nœuds voilà encore une grosse réserve de nœuds voilà j'ai des immenses sachets je pense que je vais en vendre une partie ou en donner parce que je n'utiliserai jamais clairement tout ça au fond donc il y a de la feutrine tous mes tissus là et dans ce petit sachet zip il y a toutes mes fermes sur éclair donc voilà on passe maintenant à la deuxième tour qui est bien plus intéressante vu qu'il y a tout d'abord ma fimo donc voilà tout ce tiroir est consacré entièrement à ma fimo donc tout d'abord tout au fond vous pouvez voir qu'il y a tous mes pains qui ne sont pas encore entamés donc il y en a pas mal voilà parce que j'en ai racheté pas mal et voilà j'ai fait pas mal de tris également donc là encore c'est des pains tout neufs et là dedans ce sont mes pains que j'ai déjà ouverts donc il n'y en a pas énormément comparé au nombre de pains qui sont tout neuf et là il y a encore mon gros pain de primo en 454 grammes qui n'est pas encore ouvert voilà vu que je dois terminer celui là mais il m'en reste vraiment plus beaucoup et ensuite sur le côté on a mes pastels secs donc au fond il y en a encore d'autres voilà je vais vous les sortir il y a 3 épaisseurs en fait et là il y a les Faber-Castell voilà j'ai vraiment 3 millions de pastels secs ne me demandez pas pourquoi deuxième tiroir c'est le tiroir des après des breloques etc enfin voilà il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce tiroir donc là vous avez plein de boîtes à 7 compartiments donc là il y en a 2 avec des après or et bronze et sinon dessous c'est un peu tout des breloques voire même il y a des petits anneaux ici là il y a quelques après avec des les prises jack par exemple ici il y a des mini emporte-pièces trop trop pratique encore des anneaux là il y a ma réserve de lames pour mon scalpel après sur le côté ici il y a ma chaîne là on a du fil noir du cordon du fil de fer noir ici il y a encore de la chaîne là c'est ma boîte d'anneaux voilà avec le détail des dimensions dessus juste là on a mes ras de cou du fil de fer gris enfin argenté plutôt voilà un petit carousel de tranches de canne une autre boîte d'anneaux double cette fois-ci donc en fait c'est comme des mini anneaux de porte-clés et c'est grave pratique pour accrocher des créations où vous voulez être sûr que ça ne tombe pas voilà si vous voulez être sûr que votre anneau ne s'ouvre pas voilà franchement prenez des anneaux double c'est un peu plus chiant à monter et à mettre parce que c'est un peu plus dur parce qu'ici je ne vais pas de les ouvrir comme ça voilà c'est vraiment comme des anneaux de porte-clés mais miniatures mais par contre vos bijoux sont vachement plus solides je pense notamment aux porte-clés quand je dis ça ensuite juste là on a trois coulis ouais pam une grosse boîte avec plein d'autres coulis qui sèchent à l'air libre après ici on a deux boîtes remplies de micro-billes encore des micro-billes du faux sucre après derrière on a une autre boîte avec des vermicelles de toutes les couleurs voilà c'est ce que j'utilise pour faire en fait les pépites par exemple de chocolat ou les confettis il y a également des yeux mobiles je ne sais pas pourquoi et des micro-billes encore mais qui sont toutes mélangées ensuite là on a encore une autre boîte avec des après donc il y a à peu près tout dedans pareil il y a des embouts cordon des fermoirs chez une bille des anneaux des chaînes d'extension encore des anneaux des sautoirs de couleurs des cabochons M&M's ici on a des cônes de glace en fait déjà pré-cuits etc il n'y a plus qu'à les remplir donc là j'ai des grands formats et là j'ai les petits avec également un muffin sur le dessus que j'avais fait en merlée de puffy je crois donc voilà ça date vraiment et en dessous encore il y a ma boîte de perles avec également les petites tasses smiley rouge et jaune juste là voilà c'est un peu les intrus mais sinon de ce côté il y a toutes mes perles nacrées et de l'autre il y a des perles un peu plus fantaisies donc moustache bonbon fruits multicolores etc et il y a également des diamètres différents dans ce tiroir il y a tout ce qui est chantilly et peinture donc au fond tous les tubes de peinture la peinture vitrail ici sur le côté des petits pots enfin des petits tubes de peinture acrylique dans cette boîte il y a tous mes pinceaux donc pinceaux mousse et pinceaux normal donc il y a des pinceaux ronds des pinceaux plats il y a vraiment tous les types de pinceaux possibles et inimaginables après là devant on a de la déco 3D donc chocolat j'ai des blancs enfin des tubes de blanche aussi voilà j'en ai plusieurs mais c'est parce que ils arrivent à la fin en fait après ici il y a ma chantilly la petite épicerie là dedans ce sont toutes mes douilles donc il y a les douilles pour la déco 3D des douilles WEPAM il y avait également les douilles de la foie foie je me rappelle et ensuite dessous il y a des néocolores et juste là il y a ma chantilly WEPAM donc voilà ensuite dans ce tiroir c'est un peu pareil un peu le chenille il y a tout d'abord des ballons après là dedans c'est tout mes wachités ici on a des tampons dans cette boîte il y a toutes mes perlex voilà donc j'ai les 3 séries j'ai un peu abusé j'avoue et en fait je les ai rangées là dedans en mettant à chaque fois la petite pastille avec la couleur et le numéro dessus pour pouvoir les voir directement depuis dessus quand je veux en utiliser c'est un peu plus pratique que si je dois sortir à chaque fois les pots après là on a quelques paillettes là aussi des grands pots de paillettes et dans cette boîte il y a en fait des après donc c'est un peu une boîte de réserve avec des supports de bagues des après bronze des après or et enfin pour terminer cette vidéo le dernier tiroir c'est le tiroir avec tous mes papiers dedans donc voilà scrapbooking pas scrapbooking voilà c'est tous les papiers colorés que j'ai donc voilà on a fait le tour de l'atelier j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je suis désolée elle va vraiment être longue mais j'avais pas mal de choses à vous montrer donc voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye